Je ne peux pas dire au revoir comme ça. Je ne peux pas dire... Oui, je sais, Kelly, je sais. C'est normal. N'importe qui à votre place réagirait comme ça. Mais vous devez y aller, que vous soyez prête ou non. Sinon, plus tard, vous risquez de vous en vouloir. Kelly, croyez-moi, vous devez assister à... Je vous en prie, arrêtez de me parler comme ça. Vous ne savez pas ce que c'est. Papa ? Papa, ça va être l'heure de la cérémonie. Elle et moi, nous avons préféré t'accompagner. Papa ? Tu ne vas pas rester enfermé. Tâche de trouver un double. Je t'en prie, papa, ouvre la porte. Dépêche-toi. Ma petite fille. Non ! Ne vous inquiétez pas. Je suis là, je vais rester avec vous, c'est promis. J'étais juste... J'étais juste devant le chalet, je n'étais pas parti bien loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait un cauchemar. Mais je sais une chose, c'est que ça valait la peine d'attendre. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous venez d'émettre un son. Vous avez rompu le silence. Ça veut dire que votre voix commence à revenir, vous pourrez bientôt reparler. Non, 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 n'essayez pas. N'essayez pas de parler. Il faut être patiente, ça reviendra bientôt, je vous le jure. Ne vous inquiétez pas, on a tout notre temps. Il faut être patiente, ça reviendra bientôt. C'est parti ! Hedon ! Cruz ? Vous êtes là ? Hedon ! Ce n'est que moi. Je suis désolée. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Arrêtez de regarder ça. Je t'en prie, papa, éteins ça, c'est ridicule. Et regarde de là. Regarde comme elle était belle. Oui, je sais, il faut y aller, papa. Tu te fais du mal en faisant ça. Papa, je t'en prie, arrête. Allume la lumière. Papa, tu te fais du mal et ça ne fera pas revenir. Elle était si belle, ma fille, quand elle était bébé, quand elle était jeune fille, et puis femme. Elle était simplement belle. Elle avait un pur en or. Ce n'est pas juste. Pourquoi m'as-tu fait ça, Seigneur ? Vous en avez bu beaucoup, de ça ? Non, pas assez. Non, non, ne les ouvrez pas. Vous avez vu toutes les fleurs pour m'envoyer. Tout le monde a de la peine. Tenez, écoutez ça. Tout le monde au commissariat m'a demandé de t'appeler pour te dire qu'on avait beaucoup de peine. Après ce qu'il t'est arrivé. Mais il ne peut pas le dire. Et il n'arrive pas à en parler. Il préfère m'écrire pour me dire ce qu'il t'est. Toutes mes condoléances, vous avez ma profonde sympathie. Nous sommes avec vous dans la douleur. Vous pouvez nous demander n'importe quoi à quoi... Je vais te dire, Iphox. Combinez-moi. Mais qu'est-ce qui leur prend de m'envoyer toutes ces cartes ? Ils croient que ça va m'enmonter le moral ? Pourquoi ils m'envoyaient toutes ces fleurs et toutes ces cartes ? Parce qu'ils aimaient bien la personne qui vient de mourir ? Ou parce qu'ils croient pouvoir me consoler ? Je ne veux pas, moi. Je pense que vos amis ont autant de peine que vous. Et ils veulent seulement vous faire savoir combien ils vous aiment et pensent à vous. Oui, je sais. Je suis un imbécile. Excusez-moi. Non, il ne faut pas dire ça. Allez, venez. Vous allez vous changer. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Mais Julia, je... Je croyais que ça irait un peu mieux, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais que ça s'arrête. Je sais très bien ce que vous ressentez, Kelly. J'aimais ma mère plus que tout au monde. Et je l'ai perdue d'une façon très pénible que je ne suis pas prêt d'oublier. Après sa mort, j'étais effondré. Je n'avais pas le choix. Je devais tout supporter seul. Je n'avais pas d'amis, pas de famille, pas de mots pour me réconforter, pas d'image où qu'elle me raccrochait. Je me souviens que je suis allé dans une église. J'ai allumé un cierge et j'ai prié pour elle. Voilà ce qu'elle a eu comme cérémonie. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et depuis, je m'en veux de ne pas avoir pu dire au revoir à ma mère. C'est peut-être pour ça que j'ai souffert après sa mort. Et que ça continue. Je ne pourrais jamais me le pardonner. Je suis désolée, Geoffrey. Je sais que... Je sais que ça a été dur pour vous. Je crois quand même que vous êtes beaucoup plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je savais déjà qu'on était complètement différent. Nous sommes des êtres humains, Kelly. Vous et moi, nous avons besoin de réconfort dans des moments pareils. Je me souviens combien vous aviez besoin de votre famille quand j'ai fait votre connaissance. Et là, vous ne voulez plus les voir. Vous ne pouvez pas vous isoler. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez en arriver là. Vous savez très bien qu'Idon n'aurait pas voulu ça. Je l'aimais tellement, ma soeur. Je sais que vous l'aimiez, je le sais. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne sais pas. Mais je vais rester. Je vais vous aider. C'est promis. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'écrire quelques mots pour la cérémonie. Sophia veut que je dise quelque chose. Idon sait bien que vous l'aimez. Nous le savons tous, d'ailleurs. Comme c'est la dernière chose que je vais pouvoir faire pour elle, je veux que ce soit parfait. Très bien. Vous voulez que je vous emmène à la chapelle? Non, ça va aller. Je préfère y aller seul, merci. Si vous voulez, je peux prendre quelques fleurs dans la voiture pour qu'il y en ait à la cérémonie. Oui, ça c'est une bonne idée. C'est un peu plus tard. Je ne sais pas si ça. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.